Après un mois au Tchad, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, au Tchad, Li Jingying, est venu rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi. La République populaire de Chine est un partenaire de taille dans la consolidation et le renforcement des liens d'amitié. La rencontre entre ces deux personnalités a permis de passer en revue les liens de coopération existantes entre les deux pays amis et frères qui partagent plusieurs intérêts qu'on met. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, au Tchad, souhaite une relation d'amitié entre les deux institutions législatives et la formation des cadres tchadiens en République populaire de Chine. La coopération entre nos deux pays, c'est dans tous les domaines. On a parlé, bien sûr, du domaine politique, n'est-ce pas ? La confiance politique mutuelle a beaucoup été consolidée ces dernières années, après trois rencontres déjà eues entre les deux présidents. Dans le domaine économique et commercial, bien sûr, on a obtenu beaucoup de résultats tangibles. Je cite ici, il y a le domaine pétrolier, n'est-ce pas ? Et dans le domaine des échanges humains, on a également beaucoup de résultats remarquables. J'ai présenté à son exemple, M. le Président, que même ce midi, je vais donner une réception pour saluer le départ des boursiers tchadiens, jeunes boursiers, 28 boursiers tchadiens, pour saluer leur départ en Chine. Ils vont faire leurs études en Chine pendant trois ans ou quatre ans. La République populaire de Chine est présente dans plusieurs domaines de coopération, notamment dans le domaine du pétrole, du commerce, de l'agriculture, de la santé et bien d'autres secteurs.